chers amis aujourd'hui nous voyons dans cet évangile à marc chapitre 8 nous voyons la guérison ou plutôt les guérisons de l'aveugle de bethsaïd voyons voir pourquoi ce sont les guérisons et non pas seulement la guérison nous voyons dans ce passage que jésus arrive à bethsaïd et certainement la nouvelle de la venue de jésus à bethsaïd s'était propagé et tout le monde l'attendait les gens étaient venus probablement aussi des villages alentours parce qu'il savait que jésus allait arriver il s'attendait à voir quelque chose d'extraordinaire parce que jésus faisait des miracles des prodiges il guérissait les malades et tout le monde voulait le voir voulait l'entendre et voulait voir un miracle et voilà que jésus arrive dans cette foule qui qui l'attend et on lui amène plein de malades et un certain moment on lui amène un aveugle on lui amène un aveugle en le priant de le toucher et un là jésus fait quelque chose qui peut nous surprendre parce que verset 23 on voit prenant l'aveugle par la main il le fit sortir hors du village jésus le prend par la main lui montre ça à qui qu'il est avec lui mais il fait quoi il le fait sortir hors du village et le faire sortir hors du lieu où cet aveugle était en train de mendier il le fait sortir hors du lieu où les gens le jugeaient et pourquoi est-ce qu'ils le jugeaient parce que comme nous le voyons dans l'évangile de gens au chapitre 8 à les disciples en voyant un aveugle ils disent qui est ce qui a péché c'est lui ou c'est ses parents en effet à l'époque de jésus on pensait que les aveugles étaient punis par dieu à cause d'un péché que leurs parents avaient fait ou à cause d'un péché que cette personne aveugle avait fait et donc ils étaient jugés ils étaient méprisés et il n'avait aucun autre moyen de survivre que de demander à l'aumône et de la demander justement à des personnes qui les méprisait qui les jugeaient et qui pensaient mal d'eux en pensant il mérite ce qu'il a parce que si l'aveugle c'est que dieu l'a puni a puni sa famille a puni ses parents ou l'a puni lui-même pour ses péchés et jésus qu'est ce qu'il fait il le prend et le prend en dehors de la foule en dehors du village en dehors à 2 à ces gens qui le jugeaient et certainement jésus aura dit à ces personnes restez là je vais faire quelque chose à et il part tout seul avec cet aveugle loin des curieux et qu'est ce qu'il fait jésus il le prend par la main pour établir une relation personnelle avec cette personne cet aveugle c'est une personne avant une personne que dieu aime une personne a pour laquelle dieu un plan merveilleux et jésus veut le confirmer dans sa valeur sa valeur en tant que personne il veut le confirmer qu'il a du valeur de la valeur comme le prophète isaïe le dit tu comptes beaucoup à mes yeux tu as du prix et je t'aime et il veut montrer à cet aveugle que à sa vie à est importante aux yeux de dieu et qu'il a quelqu'un qu'il est important pour lui-même jésus donc prend du temps avec cette personne qui a été habitué à recevoir des petites monnaies comme au monde par des gens qui généralement le méprisait et parfois même à critiquer peut-être on lui avait dit des paroles blessantes à cause de sa maladie et donc qu'est ce que le seigneur vous enseigne à travers cela d'abord jésus s'intéresse à la personne jésus veut d'abord le guérir de toutes ces expériences d'humiliation de toutes ces expériences où il s'est senti rejeté où il s'est senti mal aimé de toutes ces expériences où il a pensé que sa vie n'avait pas de sens que personne ne s'intéressait à lui que personne ne l'aimait et jésus veut lui redonner une juste estime de lui même jésus en fait n'est pas venu s'occuper de la maladie mais il est venu s'occuper des malades des personnes et toi qui m'écoutent le seigneur te dit aujourd'hui tu es important à mes yeux tu comptes beaucoup à mes yeux tu as du prix et je t'aime je veux passer un temps avec toi je veux être avec toi je m'intéresse à ta situation en fait dieu t'aime il t'aime personnellement parce que il est ton père c'est lui qui t'a créé tel que tu es et elle t'aime sans condition tu n'as rien besoin de faire pour mériter son amour il t'aime sans que tu fasses rien pour le mériter tu n'as pas besoin de mériter l'amour de dieu tu as juste besoin de le recevoir et dieu veut le meilleur pour toi il a un plan merveilleux pour ta vie et ensuite après s'être occupé de la guérison intérieure de cet aveugle après lui avoir montré sa valeur jésus passe à la guérison physique et en voyant c'est au verset 23 3 donc prenons l'aveugle par la main il le fit sortir hors du village après lui avoir mis de la salive sur les yeux et lui avoir imposé les mains il lui demandait aperçois tu quelque chose et l'autre qui commençait à voir de répondre j'aperçois les gens c'est comme si c'était des arbres que je vois que je les vois marcher après cela il mit de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle et celui ci vit clair et fut rétabli et il voyait tout nettement de loin et jésus leur envoya chez lui en lui disant n'entre même pas dans le village pourquoi est-ce que jésus a guéri cet aveugle en deux temps pourquoi il n'a pas guéri un seul coup et à la guérison arrive et à parfois il peut sembler que jésus n'a pas réussi son au premier coup qu'il a essayé il arrive à atteindre juste la moitié de ce que à de ce qu'il devrait atteindre mais en fait moi je crois que jésus voulait passer du temps avec lui il voulait lui faire ressentir qu'il était important qu'il était aimé il voulait simplement que cet aveugle ressente par l'expérience que jésus s'intéressait à lui fait la guérison à physique n'est pas la chose la plus importante n'est pas la guérison la plus importante la guérison c'est une guérison à la guérison que jésus veut nous donner c'est une guérison plein de notre corps de notre coeur de notre âme de notre esprit il veut nous réconcilier pleinement avec dieu il veut nous donner la vie et la vie en abondance voilà pourquoi jésus reste avec lui il prend du temps avec lui pour lui montrer tu es important tu comptes beaucoup pour moi je t'aime je veux passer du temps avec toi et c'est ce que le seigneur te dit aujourd'hui tu es important pour moi je t'aime je veux passer du temps avec toi et nous voulons que jésus guérit d'abord le coeur de cet aveugle le coeur qui était vraiment blessé parce que pendant toutes ces années où il est aveugle où il devait demander l'aumône à il recevait ses monnaies de personnes qui le méprisait de personnes qui le critiquaient de personnes qui étaient convaincus que qu'il était malade à cause de son péché et à ou à cause du péché de ses parents et donc à cette personne avait vraiment de grandes blessures dans son coeur des blessures émotionnelles et jésus le guérit le guérir en passant du temps avec lui en prenant son temps et en le guérisant à deux étapes et à jésus guérit d'abord son coeur et ensuite il guérit son corps et ensuite jésus le renvoie chez lui en lui disant n'entre même pas dans le village ça peut nous surprendre pourquoi à les gens dans le village l'avaient vu aveugle et donc à elles auraient vu en un miracle peut-être que ça les aura encore plus touchés mais à jésus le renvoie ou chez les siens en fait à travers cela il lui dit tu n'as plus besoin maintenant dans les mondiers d'aller demander l'aumône à des personnes qui te critiquent qui te jugent qui ne t'aime pas mais il faut d'abord que tu ailles partager ce que dieu a fait pour toi et que tu ailles le partager avec des personnes qui t'aiment avec ta famille avec les tiens tu as besoin d'aller chez toi là où tu sais que tu seras aimé pour leur partager tout ce que dieu a fait pour toi et là c'est la guérison complète lorsque tu commences à témoigner à témoigner dans ta maison à témoigner à haut tiens ce que le seigneur a fait à témoigner l'amour que tu as reçu aujourd'hui jésus nous enseigne que il est venu non pas pour la maladie mais il est venu pour les malades et pour à les malades dans leur intégrité de leur personne il est venu pour à à nous restaurer dans une relation d'amitié avec dieu il est venu pour s'occuper non seulement de nos corps mais aussi de nos coeurs de notre âme de notre esprit jésus désire nous guérir entièrement nous donner une vie en abondance et voilà pourquoi il n'a pas donné une guérison instantanée à cette personne et cette personne a eu besoin de d'une étape et la dernière d'accès de retourner chez les siens pour recevoir la guérison pleine la guérison complète et cette guérison complète il la reçoit dans sa famille dans sa communauté voilà l'importance de la communauté de la communauté des personnes qui croient en jésus nous avons besoin pour recevoir une pleine guérison de prendre du temps dans la communauté de prendre du temps avec des personnes qui prient avec nous qui aime le seigneur et qui nous encourage à marcher avec le seigneur et à nous avons besoin pour recevoir la guérison plénitude de la communauté voilà ce que jésus nous enseigne à travers ce miracle à travers ses guérisons de l'aveugle de bethsaïd et je t'invite aujourd'hui à remercier le seigneur pour toutes les bénédictions que tu as reçu à travers la communauté à travers des familles à travers radio maria remercie le seigneur pour chaque bénédiction que tu as reçu à travers des personnes qui essayent de partager l'amour de dieu de transmettre l'amour de dieu nous ne voulons pas être guéris et ensuite recommencer à vivre comme avant la guérison dieu nous la donne pour que nous commencions une vie nouvelle une vie de communion avec d'autres personnes qui marchent avec jésus oui merci seigneur merci pour toutes les bénédictions que tu nous as donné mais si seigneur parce que tu nous donnes la bénédiction de radio maria à travers laquelle nous pouvons entendre ta parole nous pouvons prier ensemble et merci seigneur pour toutes les communautés tous les groupes de prière où nous pouvons ensemble de chercher de louer et de bénir merci seigneur et maintenant nous allons invoquer le saint esprit pour demander au seigneur d'intervenir et nous de nous donner de recevoir cette bénédiction en abondance merci d'avoir regardé ce message si vous l'avez aimé je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime c'est très important en effet de cliquer sur le bouton j'aime afin que les moteurs de recherche de youtube fassent voir ce message à d'autres personnes qui sinon ne le verraient jamais et de cette façon vous nous aider à rejoindre de nouvelles personnes je vous invite aussi à vous inscrire à notre chaîne youtube si vous ne l'avez pas encore fait et à partager ce message avec vos amis ensemble avec ma communauté nous prions pour vous et pour votre famille à demain